Salut ! Dans cette chronique, je vais vous parler de cigarettes de contrebande, de pastis frelatés et de carburants détaxés. Les Toulousains savent certainement de quoi il s'agit puisqu'ils y vont un week-end sur deux pour faire le plein. Je vous parle ici de la principauté d'Andorre. Si ce petit territoire est plus connu pour ses pistes de ski et ses produits sans TVA, il est nettement moins célèbre pour ses groupes de métal progressifs. Et pourtant, c'est en Andorre que vivent les membres du groupe Persephone, du métal prog à chanclair et grôle que j'ai découvert à l'époque de Neoprog grâce à leur manager que j'avais croisé lors d'un festival. Ils m'avaient à l'époque proposé une interview du groupe et de couvrir leur live en Allemagne. Elles rencontrent fort sympathiques un concert éblouissant et un premier vinyle dédicacé par le groupe, l'album Atma, que je vous recommande fortement au passage. Je les avais un peu perdus de vue après un EP trop musclé à mon goût. Vous savez, quand ça tabasse et que ça gueule en même temps. Mais à l'annonce de la sortie de leur nouveau LP, j'avais envie de renouer avec la formation. Le 4 février matin, je précommandais Metanoia sur Bandcamp. Le soir même, après une écoute, je commandais le vinyle chez EMP. Oui, c'est là maintenant que je fais mes courses, les frais de port dissuasif m'ayant éloigné des boutiques étrangères. Merci le Brexit. La couverture représente un gigantesque monolithe de lumière faisant face à une minuscule silhouette humaine dans le décor minéral d'une grotte ou d'une carrière à la roche grise. Metanoia ou la transformation mystique d'un être. C'est le changement total de la pensée auquel nous convie Perséphone avec près d'une heure de métal progressif, avec de longues sections instrumentales et assez peu de gros hôles au final. Avec un titre fleuve de 11 minutes, la troisième partie de Consciousness, un hôte en trois parties de plus d'un quart d'heure, des atmosphères entre métal cinématique progressif et symphonique, Perséphone poursuit l'histoire de leur quatrième album Migration et entame une nouvelle aventure musicale. Entre le chant clair de Ennard Solberg et de Miguel Espinosa se glissent les rares explosions de grôles de Marc Martins, comme dans Architecture of the One, Merkaba ou Anabasis Part II. Un contraste saisissant comme la musique qui passe de Djent Tabasseur au cinématique planant avec une rare fluidité. Metanoia et Anabasis Part I and III jouent de motifs cinématiques quand Katabasis ou Anabasis Part II donnent de grosses baffes de métal et que Consciousness Part III explore des mondes clairement plus électroniques, l'ensemble offrant un album riche, varié et cependant très cohérent. Alors je sais bien que nous ne sommes qu'au mois de mars. N'empêche. Metanoia pourrait bien être l'album de l'année. Si ce n'était pas le cas, 2022 serait une super année musicale. Allez découvrir ce Bandcamp et plus y affinités. C'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons de Tolkien. Enfin, presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada